C'est vrai, j'espère que tu as la forme. Je voudrais te poser une question aujourd'hui. C'est à quoi ressemblerait ta vie si tu agissais avec confiance ? A quoi ressemblerait cette vie si tu osais vivre comme tu l'entends, comme tu le sens, tel que tu es ? Je t'invite à réfléchir à ça et à t'imaginer justement. A quoi pourrait bien ressembler cette vie si tu agissais toujours en ayant confiance en toi, en croyant en toi ? A quoi elle ressemblerait ? Et puis, je ne te demande pas seulement d'imaginer, mais plus encore de le ressentir et de le vivre, de t'en imprégner, de t'en inspirer. Ferme les yeux, prends un temps là-dessus, réfléchis à quoi ressemblerait ma vie si j'osais la vivre avec confiance. Si j'enlevais toutes mes peurs, toutes mes croyances limitantes, toutes ces choses qui font que je me dis « Ah non, ça ne peut pas marcher à cause de ça » ou « Je doute de moi » ou « Je ne suis pas capable » ou « Toutes ces croyances de merde qui viennent te polluer, qui font que depuis tout ce temps, tu t'empêches de vivre. » Si tu enlevais tout ça et que simplement, là, tu fermes les yeux un instant et tu rêvais à cette question « A quoi ressemblerait ma vie si j'osais vivre avec confiance ? » « Si j'osais la vivre en confiance, à quoi elle ressemblerait ? » Et plonge-toi dedans, visualise le truc, plonge-toi dedans, ressens-le, intègre ça. Alors, à quoi ça répond comme attente ? Demande-toi, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là ? Quelles sont tes croyances quand tu es dans cet état ? Tu crois quoi ? Tu crois que tu es capable de tout ? Tu crois que, je ne sais pas, tu inspires la certitude ? Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu ressens ? Prends un moment pour vivre cette expérience et vraiment sois attentif à ce que tu ressens, dans quel état tu es, quelles sont tes croyances. Plonge-toi dans ce truc-là, ressens-le pleinement. Une fois que tu as fait ça, je t'invite à noter tout ce que tu as ressenti. Noter les croyances, l'état d'esprit dans lequel est-ce que tu es quand tu te plonges comme ça dans cette vision de toi de « A quoi ressemble ma vie si j'ose la vivre en confiance ? » Quand tu te plonges là-dedans, forcément tu as des ressentis, tu as des émotions, il y a des choses qui te donnent envie de sourire, il y a des choses qui te donnent envie de te redresser, qui te tirent vers le haut, qui te boostent, des croyances qui sont différentes. Prends un temps pour analyser ça et les noter. Une fois que tu auras fait ça, que tu auras noté ces trucs-là, je t'invite à te focaliser là-dessus. Je ne sais pas, tu peux les écrire en gros, te faire une jolie affiche que tu placardes comme ça quelque part dans ta maison ou sur un endroit où tu vas régulièrement, que tu sais que tu passes régulièrement devant. Un endroit où quand tu les verras, ça te fera du bien et ça te tira vers le haut. L'idée, je ne sais pas si tu entends les oiseaux, c'est la fête. Tous les matins de toute façon, c'est la grande folie ici. Mais l'idée, c'est que ce soit des choses qui t'inspirent au quotidien, que tu puisses tendre vers ce rêve, que ce rêve devienne une réalité. Parce qu'en fait, tu peux te rendre compte, si tu fermes les yeux et que tu te projettes comme ça, à quoi ressemblerait ma vie si j'osais la vivre en confiance, tu peux te rendre compte que c'est complètement accessible parce que c'est toi qui es en train de l'imaginer. Et la seule chose qui manque, c'est d'agir en confiance. Donc, c'est juste un détail qui fait toute la différence. Tiens, là, je n'ai pas confiance. Voilà à quoi ressemble, c'est ce que je connais. Et voilà à quoi ressemblerait si j'agissais en confiance. C'est dingue, juste un détail qui ferait une différence énorme. Donc, c'est quelque chose qui est complètement accessible. Pourquoi est-ce que d'autres y arrivent et pas toi ? C'est juste une question de focus de ce sur quoi tu portes ton attention et ce que tu nourris en toi. Donc, c'est ça. Je t'invite à réfléchir, à te plonger dans cet état, de à quoi ressemblerait ma vie si j'osais la vivre en confiance. Et puis, je te dis de voir qu'est-ce que tu ressens, noter tout ça, bien prendre note de tout ça et te faire une belle affiche que tu vas pouvoir regarder au quotidien, tous les jours et qui va te tirer vers le haut, qui va te permettre de cultiver, d'aller dans cette direction, être dans cet objectif-là. Objectif, oser vivre ma vie en confiance. Voilà. J'espère que cette astuce t'apportera un plus, te boostera au quotidien et t'aidera vraiment dans ton quotidien. C'est tout ce que je te souhaite. C'est vraiment très efficace. Prends soin de faire ça et tu vas voir, ça peut t'ouvrir qu'à des choses meilleures de toute façon. Donne-toi cette chance d'oser vivre ta vie. Ce n'est pas compliqué, c'est juste, tu vois, des croyances qu'on a qui nous freinent et puis qu'on peut modifier. Quand on les identifie, ces croyances qui nous freinent, on peut modifier celles-ci et donc passer à un état d'esprit différent où est-ce qu'on est capable de faire des choses extraordinaires comme vivre la vie qu'on kiffe, tu vois, par exemple. C'est tout à fait jouable. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a inspiré de nouvelles choses, te tire vers le haut, te booste. Comme d'hab, je t'invite à la liker, à commenter. Si tu as des questions, n'importe quoi, vas-y. Je suis preneur, j'adore ça, j'adore te lire. Merci d'ailleurs encore infiniment pour tout votre soutien au quotidien. Tous les partages, tous les likes, tous les commentaires, les questions, c'est vraiment super inspirant. J'adore, ça fait du bien. Les nouveaux abonnés aussi, encore merci, bienvenue. C'est vraiment super. Et d'ailleurs, si toi, tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends ? Abonne-toi, ok ? Bon, allez, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi parce que tu es au top. Et vis ta vie, quoi. Yes, tu es capable de vivre ta vie comme tu le veux, comme tu l'entends. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. On est tous exceptionnels. Voilà. Allez, prends soin de toi. A la prochaine. Ciao, ciao.